Alors, texte français, on peut pas régler le son du jeu. Ils aiment pas trop ça. Est-ce qu'on met des sous-titres ? Non ? Oui, pour être sûr. C'est toujours bien d'avoir un sous-titre. Comme ça, ils nous parlent par-dessus, ils nous font pas chier. Les malentendants, terrible. Les malentendants avant tout. Oui voilà, je parlais vraiment pour les malentendants, je parlais pas pour les casse-couilles qui disaient non, je suis pas l'histoire. Par contre, le son il est fort et on peut pas régler le son. C'est un peu dommage de pas pouvoir régler le son. Nouvelle histoire, moi je suis super hypé les gars. Moi je suis hype de ouf et j'ai vu une bonne review. Ouais, le jeu va être un pur banger. J'ai vu que des bonnes reviews donc je suis très... Y'a ma chatte qui vient dégueuler. Oh non, allez. Ceci est une histoire interactive. Vos choix façonnent une perspective parmi d'autres. Aucun chemin ne reprend. Avec toi... Pour toujours... Allody ! A toi ! A toi pour toujours. A toi pour toujours... Qui s'appelle Allody ? C'est moi qui ouvre... Ah ! C'est... Tu allumes. OMG, c'est un film. OMG, c'est un film. C'est un film d'horreur, cachez-vous les yeux. Bah, je vois pas de quoi le mec a pu se plaindre parce que c'est magnifique. Oui, mais il faut que tu penches. Regarde, c'est magnifique. Ouais, c'est extraordinaire. Je donne deux points en jeu déjà. C'est sur combien de points ? Y'en a dix et j'en ai déjà donné deux et je peux pas les retirer. Donc... C'est absolument hallucinant quoi. C'est la règle. Au monde la lumière de la lanterne. Si j'ai bien compris, c'est un film mais c'est également interactif. Voilà. C'est un film interactif. Là c'est interactif. Je vais faire tourner la boîte à musique je pense. Je vais mettre la... La zik. Je vais lâcher un petit rap. On est en quelle année ? En 1800 ? C'est difficile à dire. Ou alors elle vit juste dans un grand château parce que le daron il est riche. Lui là. Tu ne devrais pas jouer avec ça. C'est dangereux. Faut la remettre en place l'écran. Ok. Tu es prête ? J'ai rencontré maman il y a très longtemps. Dans un endroit appelé Manoir d'Elf. Elle était infirmière et moi médecin. Pardon ? Ah oui. Moi je suis vraiment en mode devant un film où je ne fais rien du tout. J'en ai rien à foutre. La nuit, on se racontait des histoires. Elle me parlait de l'avenir. T'as même la gosse elle s'en fout. Hop là. Elle était hantée. Elle parlait alors du passé. La gamine elle a un don comme sa mère elle voit les fantômes. Et lui n'était pas médecin. Mais patient. Oh. Famille de psychopathes un peu ? Prends ta préférée. Alors. Attends. Les choix sont importants. Ma préférée. Ma préférence. Moi. Moi je. Vas-y. Je te fais partie où toi ? Alors. La grossesse. Pfff. Pfff. Euh. La première c'est quoi ? Elle est un. Elle est infirmière ça ? Moi j'aime bien la première photo. Bah. Moi j'allais partir sur la première parce que je me dis. C'est le début de la rencontre. C'est la passion. Moi j'aime bien la première. Ouais. Mariage. Les enfants. On se trompe à les couilles. Nous on voit de la passion. Voilà. Ils n'ont pas qu'ils n'en aient plus après. Si. Y'en a plus après. C'est terminé. Y'a plus rien. Ils sont contentes tes parents de savoir ça. Oups. Pardon. T'es où ? Ouais ouais bah ouais mais bon. Faut juste cliquer là. Tu appuies sur les nichons là j'ai regardé. Hop. Hop. Non. Ça fait des petits clics. Concentre toi. Et invoque le pouvoir de l'ancienne prêtresse. Bah ça commence bien ce jeu. C'est bon ? Trouve de nouveau ta maman. Très bien. Invoque le pouvoir de l'ancienne prêtresse. D'accord. Le pouvoir de l'ancienne prêtresse. Ouais. 100% elle est là. Non. Mais pourquoi t'as pas attendu ? Ah. Catastrophe. J'crois que c'était vraiment au hasard quoi. Tu es toujours là. Mais non. Mais c'est un tuto c'est un tuto. La de l'ancienne prêtresse c'est quand même avec moi. Même si elle n'est pas là. Elle fait partie de toi. C'est une tache de vin quoi Jean-Luc Reichwein aussi. Et c'est pas un mec qui voit l'avenir hein. Jean-Luc Reichwein il parle pas avec l'ancienne prêtresse hein. Si tu pouvais regarder dans les flammes et voir l'avenir. Que penses-tu que tu verrais ? La guerre. La mort. Génial. Une famille heureuse. Aura. Oh c'est tant mieux. Il avait une influence assez négative quand même. Ne lui ouvre pas la veste. Oh. Mais c'est satanique. C'est. Oh. Mais ne te mets pas dessus en plus. Mais qui l'a tué ? Sa propre femme. Sa mère. Un gangster. Qui êtes-vous ? Vous êtes... Bah oui. Oh. On était dans une vision. Dans un rêve. Ouvre donc le robinet. Qui bien crade. D'ailleurs. Ouais. Faut laver chez soi. C'est important. C'est important. Essuie la buvée. Ouais. Sans je peux pas. On nous regarde pas comme ça. Fais quelque chose. Allez. C'est le début. Alors. Laissez. J'avais lu. Laissez pousser. Je croyais que ça parait de la barbe. Laissez pousser. Pas forcément une bonne idée. Rassurer. Affronter. On affronte la vie. Bah oui. Affronte mon regard. Tout est de ta faute. C'est à toi. Ce n'est pas qu'un film. C'est un film interactif. Je te le rappelle. Prends ma souris quand je fais rien. Ah. Quoi ? Non on sait jamais ça. Ils peuvent pas savoir. On peut pas savoir. C'est euh... American Nightmare là. Quand on regarde par le... Par le Judas les gens ils peuvent pas le savoir. Ça se voit pas. Si. Parce qu'en fait il y a de la lumière qui s'assombrit. Ça veut dire quelqu'un qui est devant. Oh putain. Euh... Sécuriser déverrouiller. Déverrouiller. C'est quelqu'un qui est malade. Ça va c'est la voisine. Tranquille. On la connaît je pense. Aider. Affronté. Coup de pied latéral dans l'HeroCube. Je dois l'affronter. Vous avez besoin d'aide. Ma photo préférée. Trop bien. Notre choix a eu énormément de conséquences. Oh la. On est torturé un peu. Un peu hein. Quand on dessine comme ça. Ouah. Notre vision. Allez je vais faire un nouveau dessin hyper heureux. Avec du soleil. Et des gens heureux. Ah ça commence mal. Ouais ça commence mal. En train de dessiner ce qu'avait ton père sur son corps. J'espère que non putain. Ah si si. Ah non merde. J'ai reconnu. Oh fait chier. Un pentacle. Le mec il connaît pas les formes. Oh le pentacle. Un pentacle parfait. Un avocat a été assassiné. Oh. C'est nos cartes Pokémon qui sont revenus de chez PSA Cards. Oh. Elles valent 2€. Je renvoie le colis à son expéditeur. Une boîte pleine de sang. Un caca. Non. N'ouvre pas. Les abonnés ont envoyé un caca. Et oui. Tu savais parce que t'as vu que ça coulait en dessous. J'ai vu qu'il y avait du sang sur la boîte. Ouais. Malin. Et surtout je connais. L'histoire. De ce fameux canadien qui a découpé un chinois. Et qui l'a envoyé en plusieurs parties. Je mène l'enquête sur cette affaire. Lucas Rocco Magnotta. C'est un connaisseur. Je peux voir ça. C'est gênant. Je vous promets de le rendre. C'est gênant parce que... Arraché ? Non arraché il va le voir. Bah c'est extrêmement suspect de le faire devant lui je dirais. Donné. Ah. On devient un peu insuspect hein. Ah bah clairement. On vient quand même de dessiner les trucs avant même de le recevoir quoi. Interroge le. Ne coopère pas directement. Exactement. Comment le savez-vous ? J'ai lu votre dossier. Il le fallait. La main appartenait à un homme appelé Akaljoar. Il a travaillé au manoir d'elfe. Je pense qu'il l'a visité avec votre père. Ça ne veut rien dire pertinent ça. Ça ne veut rien dire. Mon père travaillait là-bas. Vous saviez qu'il a cofondé le manoir d'elfe avec cet homme ? Lucien Flowers. Je vais vous demander qui était cette personne maintenant je le sais. Monsieur Flowers est peut-être aussi une cible. C'est son cofondateur. Monsieur Flowers. Écoutez, on surveille le manoir d'elfe. Question de protection. On peut monter le son mais il est assez fort pour nous en vrai. C'est l'endroit le plus sûr pour vous. Je vous augmente le son. Mais qui était cette personne ? Ouh yaya. Tout simplement la mère d'Erika. Qui est la prêtresse ? La noire. Là où tout a commencé. J'espère qu'elle va sourire une fois dans le jeu. C'est pas sûr. Non ce serait trop. C'est pas sûr. C'est quoi le dessin que tu dois faire ? C'est quoi ? Ah ! Ah. Ouais. Il lui a parlé sans sourire du tout. On dirait qu'il est en train de l'insulter ou un truc comme ça. C'était bizarre un petit peu. Le manoir d'elfe. Merci Shadow Kings pour les 10 subs. C'est super ça. On lui souhaite tout le grand bonheur du monde. Oui. Ah pardon. Ils ont dû sortir fumer. Attendez ici. Je vais voir. Un petit coup de sonnette encore là. Juste une. Oh waouh. Je connais cette photo. C'est une peinture mais pas très bien faite parce qu'on voit que c'est un artwork genre. Ouah. Putain c'est un daron ça on dirait une caricature hein. Ouais. Il l'a fait à Montmartre pour 20 euros. Oh les guignoles de l'info là. Ouais. Toutes ces photos. Laquelle choisir ? Ouais. Déjà ? Bah laissez nous un peu euh... Aller au bout du couloir ou aller au téléphone ? Bah au bout du couloir ça m'a l'air très dangereux. Au téléphone ça m'a l'air bien. Alors on va aller au téléphone. Oui bonjour c'est les gens au bout du couloir. Qui ? Il y avait marqué à tu aimer mon cadeau mais elle l'a pas dit mais en gros c'est attendre le cadeau. C'était pas l'homme que tu crois. C'est elle qui a tué son père. Oh waouh. Oh dérange la. Ouais dis en plus. Elle marque un point. Ouais mais elle m'a envoyé quand même des bouts de cadavre. C'est pas quelqu'un qui on peut se fier quoi. Elle est méchante mais peut-on lui donner tort ? Franchement allons voir Allody Carter. Mais le policier où est-il parti ? Ça fait longtemps maintenant. Lui il existe plus. Allody Carter. Réviens ici. Tiens tiens tiens. Un renard. Dans la forêt comme par hasard. Un péris car. Un péris car. Un péris car. Je vous ai dit d'attendre. Euh désolé. Désolé. Je voulais pas rester là bas toute seule. Donc on lui cache ce qu'on a eu au téléphone. Ouais ce pourri de flic. Je déteste la flicaille. Vous trouvez quelqu'un et vous installez. Ça va aller. Alors on va dormir ici. Tu vas aller faire dodo le flic là. Et nous on va aller voir un petit peu. Ouais. Tiens donc. D'accord. Tiens tiens tiens. Je me laisse déjà. Je suis le sergent Blake. Je vous ai téléphoné. J'ai rendez-vous avec le docteur Ballard. Je ne peux que m'excuser. On est tous un peu nerveux. Docteur Ballard. Sergent Blake, je suis Rosa Ballard. Je suppose que vous connaissez l'inspecteur chef. Rosa Ballard. Chef, voici Erica Mason. Désolé de vous rencontrer dans des circonstances pareilles. Que peut-on faire pour que vous vous sentiez chez vous ? Merci. Ça ira. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Venez. Je vais vous montrer. Elle est trop tactile. On se connaît pas. J'imagine que vous ne vous souvenez pas de moi. J'ai tué votre père. Je travaillais avec vous. Je vous surveillais. Quand vous étiez petit. Vous connaissiez mes parents ? Bien sûr. Votre père m'a appris tout ce que je sais. Et votre mère. Elle était incroyable. Une infirmière brillante. Si intelligente. Et si drôle. Jusqu'à ce qu'elle tue votre père. C'est ici. Mais là je vous en dis trop. On le saurait plus tard. C'est pas la pièce avec la cheminée. Non. Du tout. Monsieur Steinbeck, le responsable de nuit sera en bas si vous avez besoin de lui. A quelle heure est le petit déjeuner ? J'aurais adoré. Je me souviens. Il était toujours avec ses disques. Et sa boîte. La mallette. On va ouvrir la mallette. Il y avait quoi dans la mallette ? Des choses qu'on aurait mieux fait d'oublier. Qui a une belle bouteille de cognac comme ça sur son bureau ? C'est vraiment stylé. T'es pas quelqu'un dans la vie si t'as pas ta bouteille de cognac. Saloperie va ! Putain ! Allez ! Des disques. Des disques. Encore des disques. Encore un disque. Tiens ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Arya Fort Delphi Wintory. C'est celui-là que mon père tenait. Disque satanique donc. C'est pas du cognac, c'est du scotch. Pardon l'alcoolique. Comment il a reconnu l'alcool alors que c'est juste une bouteille en verre ? Hum hum, ouais. Je déteste cette musique. C'est la musique qu'elle entendait le jour où son père s'est fait tuer. Oui. On fait pas ça sur les meubles quand même. Mais bon. Erika, l'anagramme parfait de crotte de nez. C'est pour t'éviter les ennuis. Ou de craie. Ça c'est un vrai anagramme. La maison, pas d'épices. Alors... Une poupée... Horrible ! Juste... Sa tête ? Ou elle est géante ? Putain, la touche de cheveux ! Regarde son bras. Non ! On va l'amputer ! Oh, c'est beau ! Wow ! Elle est effrayante, regarde, comme toi ! Ah ! Vous avez des flashbacks, vous, dans la vie ! Ça serait drôle que j'en regarde. Ce serait marrant si on avait des flashbacks Non ce serait lourd dingue au bout d'or Tu étais en train de faire un truc ? Merde ! Je vais bouger le canon pour qu'il aille pas dans ma tête Tu veux fermer la porte ça te stresse ? C'est vrai que c'est pas normal d'avoir une porte ouverte quoi Ouais faut pas dormir avec la porte ouverte hein Surtout dans ce manoir de merde Oh là on est sur Twitch Oh bordel Pas plus haut que ça malheureuse Mais faut partir hein Faut partir du manoir hein Parce que quand tu dors et que tu travaillais avec un bleu Et un bleu de ce genre Vaut juste mieux pas y aller quoi Ouais Ouais C'est un asile de fou ? Ouais ouais elle a pas trop tiffé je pense On va revenir la nuit prochaine C'est toi la nouvelle pétasse ? Euh quoi ? Est-ce que tu peux l'éteindre ? Ouah ! Ouh ! Mon père a bâti cet endroit Tu veux venir jusqu'ici pour qu'on en parle ? Arrête Toby J'essaie de jouer Fiche lui la paix Non En même temps on lui a demandé d'éteindre sa clope alors qu'elle a rien demandé C'est tombé Et pulsions de mort Par ici Pulsions de mort Comme c'est original Comme petit surnom d'amour Ne fais pas attention à elle Mais la tête Thanos Non mais c'est un truc de fou Comment ça tu m'appelles euh ? Ça ? Aria pour Delphes Par euh... Quelqu'un ? Je sais pas Jamais entendu parler Wolfgang Amadus Mozart Enfin bref Pas quelqu'un d'important Tu vois ça là ? C'est simple Quatre notes Et il va Si c'est elle qui m'a enseigné le piano j'aurais jamais su en jouer Bum 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 C'est bon j'ai bon ? Non tu dois faire l'enchaînement Bum Bum Attends Bum Je joue le reste Merde Bum 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 Putain on se débrouille super bien T'es hyper doué t'as appuyé sur quatre notes Tu fais un véritable don pulsion de mort Ah Bah Oh C'est dégueulasse Oh je déteste les saignements du nez J'te jure Oh c'est plus que du nez là Allez c'est parti Oh Non 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 Pas de ménage Pas de ménage Sans supervision Trouver de l'aide Kirstie Kirstie C'est pas grave Elle a raison Tu veux pas aller chercher quelqu'un Ça passe de ouf en plus Elle est foutue hein Alors là c'est Qu'est-ce qu'elle... Mais c'est pas drôle Oh non pas lui C'est vous le cofondateur Seigneur Dieu La dernière fois qu'on s'est vus, tu dépassais à peine le bureau. Je suis Lucien Flowers. J'ai créé cet endroit avec ton père. Je pensais que j'allais voir le sergent Blake. Il vient de sortir pour passer un coup de fil. Je l'ai tué. Tu parles. J'en crois pas un mot. J'espère que ça ne te gêne pas. Du coup, c'est non mixte, cet établissement. Ouais, ça a l'air d'être que des meufs. Quel curieux hasard. Ouais, mon briquet préféré. Mais je suis non fumeuse. Non merci, je ne fume pas. Tu peux voir l'avenir dans les flammes. Ouah, vite. Faut voir l'avenir. Oh, il ne marche plus. Simplement gardé. Voilà. Il faut remettre de l'essence. Je suis désolé. Tiens, tiens, sergent Blake. Je viens de me renseigner auprès des légistes. Erika, il est très probable que celui ou celle qui a tué votre père a tué Monsieur Jorard. Il y a peut-être d'autres victimes dont nous ne savons rien. Pourquoi douter ? Vous êtes sûr ? J'en sais rien, vous êtes sûr ? Rien dans la presse. Les chances que ce soit un copycat sont très faibles. Honnêtement, on ne sait pas grand chose. Bah génial. Mais Monsieur Flowers a suggéré quelque chose qui pourrait vous aider à vous souvenir de l'assassin de votre père. C'est une femme ? Euh... Utile. Ouais. J'ai des flashs. Des cauchemars. Une silhouette d'une femme armée. Et c'est tout. C'est comme une thérapie. Elle a été développée par ton père et... Elle pourrait te soulager de tes cauchemars. C'est 100% indolore. J'en sais rien. Erika. Allons. Il y a trop de ressemblances avec l'affaire de votre père pour que ce soit un hasard. J'accepte. Super ! Si nous avons une description... De toute façon, si on refuse, on ne fait pas le jeu quoi. Donc euh... Oui, on reste juste dans le manoir. D'accord. On reste dans le manoir, on fait du piano. D'accord, je vais le faire. Et puis de toute façon, les cauchemars c'est chiant donc autant... Autant arrêter... Le faire quoi. Votre père a conçu la régression thérapeutique pour aider les patients traumatisés. A mon avis, c'est un truc genre guérir le mal par le mal. Ils vont nous montrer tout ce qu'on veut pas voir. Ça va être un peu la merde. Ok. Moi je vois du ciel. Bah toi t'es très terre à terre. Ouais. Moi, aucune imagination quoi. Si vous pensez à une chose importante, écrivez-la. Une bite ! Un chou-fleur ! Je sais que c'est dur de revivre le traumatisme. Mais c'est sans danger. Commençons. Des fleurs ! Y'a même pas les fleurs. Euh... Beauté, parfum, nature, parfum, sympa. Loup. Ouais. Euh... Je vois euh... La foie. Foie. Je vois une piquette. Mignon ! J'aurais dit la ferme. Massacre ! Pourquoi y'avait massacre ? Massacre ! Massacre ! Je vois euh... Un incendie, un danger. Un danger. Je vois un masque. Masque. Je vois un couteau. Euh... Poignardé ! Euh... J'ai... Je sais même pas sur quoi j'ai appuyé. Animaux ! Animaux ! Poum... Je veux pas... Rorsha... Je veux pas... Le test de Rorsha... Le test de Rorsha... Euh... Le test de Rorsha... Le test de Rorsha... C'est toi J't'ai bien eu J'ai fait une carte C'est vrai que t'es toi Ouah c'était de la magie Non J'ai pas envie Ça va C'est pas pire que ce que je pensais C'est elle La tueuse La prêtresse Ta mère Non C'était chiant Ça s'ouvre par où Ah Ouais pas mal D'accord Regardez tueuse un peu Voilà Pourquoi avez-vous dessiné votre mère ? Parce qu'on aime bien Votre mère m'a dit que cet endroit était toute sa vie Ça déstresse Ouais Elle travaillait ici Et tombé amoureuse ici Tu es né ici Et puis Elle est morte ici Ouais bah rester ici toute sa vie quoi Quelle vie ? Alors Balard m'a suggéré de te montrer ça C'est des photos Je ne suis pas surpris que tu aies vu ta mère C'est sympa comme cadeau C'est sympa comme cadeau C'est le certificat de mort de ta mère la pute Bah merci Balard hein Casse les couilles ton cadeau de merde Je ne veux plus jamais faire ça Je sais que c'est frustrant Quand tu auras pute Tu vas juste devenir une patiente du Manon Voilà c'est en train de partir en couilles Suis moi Faut s'en aller maintenant hein C'est trop tard hein Tiens ma main alors c'est chaud L'inspectur est parti Ton seul allié Ca m'emmerde Quic Quic Allody Allody Masson On l'a trouvé En mémoire de Allody Masson Fab Femme Femme Mère Et chers amis De la maison Delphi Il n'est pas Notre pouvoir D'aimer Ou de détester Oh non ! Oh joli Je suis occupé Ton père a planté ses lauriers roses à la mémoire de ta mère Elle les adorait Elles nous ont toujours porté chance Oh la souris Dégage Oh elle a un peu souri putain Non mais lâche moi Casse toi Désolé Le harcèlement sexuel de nos patientes Une vraie plaie Certaines dont nous préfèrent ne pas en parler Anna Je ne pensais pas te voir debout Voici Erika Mason Elle restera quelques temps avec nous Nan mais non Je l'ai sauvé de Toby en saignant héroïquement sur le piano J'apporte ça au docteur Ballard On fait du parfum Tu veux venir ? Dégage C'est quoi ton problème ? Où tu peux aller tenir compagnie Elle a dit non connard En fait Salut je vais te niquer On va rejoindre Christy Elle était super sympa Nan nan on va voir si Toby va bien Attends Comme ça on va corriger notre relation avec elle Puisqu'elle nous le déteste C'est très gentil de ta part d'aller la voir N'oublie pas que certaines de ces filles sont manipulatrices Fais attention C'est tout D'accord Bah on aura pas d'amis ici alors Ou alors c'est vous qui êtes manipulateur Qui est le fou ? Qui est le docteur dans cette histoire ? Ouais 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 Qu'est-ce que tu fais ? T'es une clope avec moi ou pas ? Pourquoi est-ce que tu me suis ? Je suis juste venue voir si ça allait Putain c'est super sympa ça Je vais te niquer mais c'est sympa quoi C'est ça ? Ouais bah Oui il me pète pas la gueule Tu veux qu'on a joué à la console toutes les deux ? Tranquille Je n'ai pas très faim Je n'ai pas très faim T'es une touriste Cet endroit a des secrets Fais bien attention que tu touristes souffrent Ouais je veux savoir c'est quoi Comment ça cet endroit a des secrets ? Qu'est-ce que tu sais sur Allody Mason ? Tu cherches l'aventure ? Ouais je suis une curieuse Allez allez C'est ça ? Très bien Suis-moi Elle c'est la seule qu'on pourrait avoir comme Allody et crois-moi Celle avec qui on a fait du piano Méfie-toi Elle est bizarre elle s'entend trop bien avec le boss Elle fait trop genre d'être gentille Ouais C'est vrai Oh non c'est vrai de jeu Oh le traumatisme Flashback Elle a pas de lui une trappe Hâte de retomber sur la vieille poupée de merde Elle va lui montrer une fresque qu'elle peint depuis plusieurs années Hop là Du whisky Tiens Mapis Mapis Un poison mortel Je te jure Fais gaffe ça arrache Ça n'a jamais pu les personnes Et oh Et glou et glou et glou C'est pas la petite bête qui va faire peur à la grosse là Allez Est-ce que c'est vrai ? Nickel On t'a envoyé la main de ce type dans une boîte ? Ouais t'es mon allié Bah oui Mais n'ayons pas peur hein Ton père était une sorte de médecin génial Ouais Tu as vraiment fondé cet endroit avec Lucien Flowers ? Oui Et ta mère hein Il paraît qu'elle est morte ici Ouais Tant ça va vraiment être ma giga allié Tant ça va vraiment être ma giga allié Pour moi La fille qui l'a fait Elle est morte Elle faisait des marchés Allody Putain mais par contre je suis en train de défoncer la bouteille là Ouais un peu trop là Je voulais prendre une gorgée c'est une alcoolique là Et puis Elle a dessiné ça Qu'est-ce qui provoque ça ? Elle a saigné du nez ? Ouais Les médocs Comme Anna Je l'ai pas écouté Tout le monde disait qu'elle était folle Arrête Après sa mort Faut vraiment arrêter de prendre des gorgées hein Ouais c'est bizarre ce comportement C'est bizarre ça Vas-y Oh putain je sens que je vais être alcoolique pendant tout le jeu Juste parce que j'ai dit que j'en prenais une gorgée J'avais raison pour la fresque Ouais par contre pourquoi elle a eu peur de la fresque en au dos ? Tu vois ça ? On descend Vraiment ça fait pas peur Ouais non y'a rien et il fait pas la peine de se reculer autant quoi La chèvre démoniaque Oh Et Naï Et Putain Les filles sont tombées malades Elles ont eu des crises Des attaques Puis elles sont mortes D'abord je vais la prendre pour une folle Je pense qu'il faut un truc dans ce genre ici Je sais Ça a l'air fou Mais Au contraire Regarde ça Et voilà on est bourré Mais arrête toi t'es déjà bourré Putain ça casse quoi Un tunnel ou un truc comme ça Dis Tu sais comment Papy Flowers s'est fait tout son argent ? Les marchés à terme Je t'aime Je t'aime Je t'aime déjà Tu vas rester ici avec moi toute ta vie Elle est morte ? Je ferme ses yeux Ah non Oh bah c'est ce que j'ai fait Ouais T'as poussé ses cheveux En mode je vais t'embrasser mais après ils ont la fait Oui c'est ça Je suis crevée T'es pas crevée Quelqu'un qui a pété là C'est toi ? C'est une des deux filles C'est aucun doute Y'en a une qui a pété qui a ruiné l'instant là Ou alors quelqu'un d'autre a ruiné l'instant Non c'est Erika la pétéuse folle Ouais elle est connue pour ça Ah ouais moi aussi quand je bois un petit peu d'alcool je bois la même chose Je suis cuit Je me téléporte aussi quand je bois de l'alcool Arrête ! C'est pas moi C'est pas moi J'vous jure c'est pas moi Bah j'ai pas ma main sur la souris depuis tout à l'heure Ah ouais ? On a dans lequel but ? Oh 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 mais on pourrait frappir ça ! Oh elle pue des pieds ! Elle casse t'es où là ? Oh non ! On veut redire ça vite ! Oh non regarde encore ! Allez ! Oh non, c'est trop. On va le manger ! Oh non ! Pourquoi c'est un truc ? Il doit être pillé, ça sent quoi ? Je ne sens pas l'air où ça pue maintenant la pétale ! Oh... Regardez qui voilà ! Où est-ce que t'étais passée ? Je t'ai cherchée partout ! Toi on t'aime pas ! T'es trop bizarre ! Non, 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 on l'ouvre pas ! S'il me demande si je veux le rire, on l'ouvre pas ! J'aime pas le sang, ça m'énerve ! Mais c'est pas du sang ! Si, ça va être encore des trucs de cadavre ou la poupée ! C'est que des mauvaises choses ! Où est-ce qu'ils auraient trouvé la boîte et le papier cadeau ? C'est peut-être que des mauvaises choses... J'ai dit, c'est la poupée ! C'est pas mieux ! Quoi ? Il y a quoi ? Ils ont changé le tatouage et maintenant c'est la secte ! C'est pas rigolo ! Voilà ! C'est un morceau de peau ! C'était les deux à la fois ! C'est un morceau de peau ! Les deux à la fois, les salopards ! Elle, directement là... Mais le problème c'est qu'elle fait ça tous les quarts d'heure, faut la prendre en charge ! C'est un morceau de peau du gars qui était à l'accueil ! Que s'est-il passé ? Du gars qui était à l'accueil ! Mais non, il avait le tatouage, il fait partie de la secte ! C'est le morceau de peau de son... Ah ouais non ! D'accord ! J'avais pas vu le dessin ! Ah oui ! C'était comme ça ! C'était un bras ! Et bah ouais ! T'as un cerveau un peu agressif ! T'as pensé à ça direct, t'as trouvé direct, c'est un petit peu... Agressif ! Tu connais bien les psychopathes toi ! Allons donc ! Einstein avait donc un cerveau agressif ! C'est... c'est pas ouf ! On essaie d'avoir une description d'expéditeur ! Tenez ! Jetez-y un coup d'œil ! Est-ce qu'on peut partir du manoir ? C'est la maison de Steinbeck, le responsable de nuit ! Je peux voir qu'il nous regarde derrière ! Eh ! Est-ce qu'il y a... Ouais ! Bouges ton regard ! Bouges ton regard, je te dirais ! Bon bah ouais ! Nous avons une équipe sur place ! La peau est élue, on le sait déjà ! C'est quoi le symbole ? Ouais, le symbole ! Pourquoi avait-il ce symbole tatoué sur le bras ? Il y avait le mème sur le panneau dehors ! Ça vient du temple d'Apollon à Delphes en Grèce ! Leur devise était « connais-toi toi-même ! » Ton père pensait que ce serait bien pour nous aussi ! À sa mort, nous avons retiré les panneaux mais Karl a gardé son tatouage ! J'y crois pas de ça un second ! Il est mort ? Il n'y a pas de corps ! Tiens donc ! Mais c'est inquiétant ! Et puis il y a ça ! Pourquoi envoyer la poupée ? Bah parce que c'est la nôtre ! Il faudrait qu'il pense à vérifier les colis avant de les donner aux patients ! Ouais ! Depuis que je suis petite ! Mais je l'ai laissé chez moi quand je suis venue ! On va devoir retourner à votre appartement ! Ouais ! Il faut que vous jetiez un coup d'œil ! Vérifiez que rien d'autre ne manque ! Vous pouvez prendre quelques vêtements et ceux dont vous avez besoin ! Je pense que vous serez ici un moment ! Mais put*** ! On s'enferme de plus en plus ! Est-ce qu'on peut pas juste continuer à vivre notre vie tranquillement ? Tout va bien ? Ouais de ouf ouais ! Nickel ! Mon dieu ! On a enfoncé notre porte ! Oh non ! C'est pas possible ! Mon plus grand cauchemar ! C'est pas possible ! Ils ont tout saccagé ! Ce ne serait jamais arrivé avec un équipement virifûre ! Désolé ! Aïaaah ! Il y a volonté de nuire quand on s'est saccagé comme ça ! Je pense qu'on peut cambrioler sans foutre la merde comme ça ! Ah ouais ! Bah ouais ! Non mais faut faire les choses proprement ! Ouais c'est ce cadre photo qui m'impressionne le plus ! Ouais mais regarde moi donc ce journal ! Nos dessins ! Est-ce que quelqu'un a dessiné quelque chose sur nos dessins ? Est-ce que quelqu'un a pris le dessin ? Ça a été déchiré ! Quel est-il avant ? La voisine ! Elle est dead ! Police ! Ouvrez la porte ou nous l'ouvrirons de force ! Éloignez-vous ! Je vais défoncer la porte ! Défoncer la porte ! C'est la voisine avec qui on a été super sympa ! Ouah ! On le fuit ! On le fuit ! Bah évidemment ! On va trouver la voisine morte ! Quelqu'un a sué sur les murs ! Ou alors la voisine elle était timbrée quoi ! Ils ont peint le signe partout avec du caca sur les murs ! Le caca de la voisine ! La claire basse ! Oh bon sang ! C'est des fils qui accrochent des pétales de rose ! Ce sera-t-il pas comme le petit bout de truc qu'on avait au milieu de nos doigts de pied ? Entre les orteils et là ! Ouais ! Il ressemble ! Dans le frigo il y a sa tête ! Vous inquiétez pas ! Si c'est gardé au frais on peut la recoller vite ! Si ça fait moins de 3 heures on peut la recoller ! C'est scientifique ! Fallait pas vous endormir en SVT les gars ! Oh non je voulais ouvrir le... Parce qu'il y a une photo qui revoltait au dessus mais... Moi ce qui m'intéresse... C'est la tête qu'on a mise dans le congélateur aplati ! Oh pas drôle ! Ouvre le freezer ! Elle faisait quoi ? Du parfum ! Elle faisait du parfum ! Comment ? Comment ? Si ! Alors là ! Alors là si tu crois... Non 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 ! Mais qu'est-ce tu fais ? J'y vais ! Mais pourquoi tu retournes dans l'appart ? Ah c'est la sortie ! Je croyais que c'était à droite qu'on allait le voir ! Merde ! Dommage ! Alors... Alors étrange ! Oh là on n'y comprendront plus rien là ! On va se déchaîner ! On va se déchaîner ! Ils vont essayer de te tourner contre moi mais tu ne dois pas les laisser faire ! Pourquoi faites-vous ça ? Pour t'ouvrir les yeux ! Pour te montrer les enjeux ! J'ai rêvé de fleurs... Et de feu ! J'ai vu mes amis tombés malades et mourir ! Ta mère l'a vu aussi ! Elle est vivante Erika ! Ensemble... Nous pouvons la sauver ! C'est faux ! C'est faux ! C'est un bait ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai vu un renard ! Et c'est tout ! Allez ! Il faut partir d'ici ! Erika ! Je l'ai cherché à manger ! Ne fais rien à mon absence ! C'est bon Erika ! J'ai des granos là ! C'est bon Erika ! J'ai des granos là ! On peut aller dans le tunnel ! Anna ! Elle a l'air heureuse ! Tout a l'air d'aller ! Ils emmènent Anna pour je sais pas quelle opération ! Elle a grandi dans une famille adoptive pourrie ! Elle a simulé une dépression pour partir et atterrir ici ! Dommage ! Elle était même pas malade ! Et là ils vont l'ouvrir ! L'ouvrir ! Oui ! Allez ! Regarde dans la table de chevet ! Cherche tout ce qui a l'air bizarre ! Pas à sa place ! En quoi est-ce que ça aide ? On enquête ! Bah ouais ! Faut trouver des médicaments ou des machins ! Enquêter, c'est utile ! Ça pourrait être toi ! Ou moi ! Des pétales ! Waouh ! Je les vois dans mes rêves ! Des pétales roses qui tombent ! Oh mon dieu ! C'est la suivante ! Et à un moment nous aussi on va se laigner du nez ! C'est comme Anna ! Confie-toi ! D'accord ! On fait tous les choix opposés ! Oui ! Erika ! Où est Anna ? Elle est partie ! Anna est partie ! Anna est partie ! Nous devons d'abord étudier certaines des preuves de l'appartement ! La plupart sont repartis au labo mais il en reste deux ou trois que nous aimerions vous montrer ! Ne vous inquiétez pas ! L'inspecteur chef a dit qu'on pouvait faire ça ici, chez lui ! L'inspecteur chef a dit qu'on pouvait faire ça ici, chez lui ! Euh, j'ai pas suivi ! Pourquoi on va pas au commissariat ? Parce que ça me fait chier d'être au manoir ! Tu as suffisamment souffert Erika ! Nous voulons juste que tu ailles le mieux possible ! Il va absolument que je fasse tout dans le manoir, tout le temps ! Ouais ! Venez, entrez ! L'eau chauffe ! Inspecteur chef ! Qu'en pensez-vous ? On approche ? C'est elle ? Ah ! Ouh, pardon ! C'est... c'est censé être quoi ça ? C'est... exactement celle qui a tué mon père ! Non, ou alors la voisine ! Ah bah je sais pas du coup ! Non, bah non, en vrai, je pense à personne là ! Non ! Quelque chose manque ! Ok ! Et ça ? Nous l'avons trouvé dans son appartement ! Ouais, c'est la voisine ! Bah c'est qui celle-là ? Bah... Ça c'est notre mère ! On connaît cette photo, mais on connaît pas l'autre partie de cette photo ! Elle s'appelle... Tiens, tiens ! Waouh ! C'était une patiente du manoir d'elfe ! La voisine d'en face était une patiente ? Waouh ! Elle était très proche de votre mère, elle était très... Ça, 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 c'est vraiment un hasard de ouf ! Parfois agressive aussi ! Une patiente ? Qu'est-ce qu'elle avait ? Elle était... difficile, parfois violente. Elle a eu une enfance très difficile, mais l'amitié de ta mère la réconfortait beaucoup. Erika... La nuit de la mort de ta mère, Mia Green est entrée dans la pharmacie. Elle a fait une overdose et... elle est morte. C'est impossible ! Je l'ai vu, bah oui, je l'ai vu ! Je l'ai vu. Je l'ai vu. Nous avons demandé un mandat au juge pour exhumer le corps. En attendant, nous travaillons avec la compagnie de téléphone pour essayer d'obtenir une piste. Après, elle a vu un renard aussi, hein, je pense qu'elle est tarée. Attendez, je vais vous aider. Non, non, c'est bon. Blake, vous voulez bien... On nous prend pour des cons. On veut nous faire croire qu'on est fous. Ça c'est dommage ! Elle s'ingule ! Oh putain ! Erika... Ça a déjà commencé. Tu saignes. C'est trop tard. Mais lui, déjà, il sait pas que tous ses patients ils saignent du nez. Il fait de l'innocent, là. Il sait très bien. Il est de mèche ! Il fait de l'innocent de fou ! C'est le cofondateur, je le rappelle. C'est un enculé ! La salle de bain est par là. Dans le couloir. Tout au fond. Est-ce qu'on a mangé ici ? Est-ce qu'on a pris des médicaments ? Est-ce qu'on a... Par contre, c'était à la vieille avec un bleu, quand même. On a bu de l'alcool, c'est tout. On a bu de la bouteille, c'est tout ce qu'on a fait. Ouais, ouais, ouais. Ah, foutue électricité ! Sauter par la fenêtre ? Parti... Non, je vais regarder, quand même. Tiens, tiens ! Comme par hasard ! Un saloper de renard ! Qui fait quoi ? Il mange quoi, ce con ? C'est quoi ? Une poule ! Attention ! Attention ! Attention ! Non ! Ouais, non ! Ouais, peut-être ! Non, ouais, non ! C'est que des problèmes ! C'est que des problèmes ! Un gros cul-pied FBI ! Il dort, il dort ! Ouais, pas un crime ! Il y a trois verres de whisky que c'est qu'il est juste en train de dormir ! Ouais, ouais, c'est un bait ! Vous inquiétez pas, jamais il est mort ! Sinon, le scénario est nul ! On venait de le voir, il était super... Oh, bordel ! Oh, là, c'est bon ! Oh, j'ai fermé les yeux, là ! C'est bon, je veux pas voir ça ! Encore ? Ça me dégoûte ! Je crois qu'il est mort ! Il y a un peu d'aide ! Heureusement, il a laissé une lettre avant sa mort ! Oh, sympa ! Ça nous invitera le chercher ! Une lettre dans laquelle il a dit... Une photo ! C'était qui ? C'est la patiente ! On dirait la patiente ! C'est la patiente ! Celle qui passe le balai ! Qu'est-ce que je dois faire avec cette photo ? C'est son daron ! Mais alors ? Ah, il était également lié à ça, hein ! Connais-toi, toi-même ! Qu'est-ce que... Un... Un, deux, trois... C'est son mot de passe ! Pour aller sur Facebook, c'est vraiment trop long ! On ne peut pas l'écrire ! La double authentification, c'est nécessaire ! Il y a rien qui nous... Rien ! Plus d'infos ! Petit très bien vénère, là ! Mais à part ça... Ça, c'est pour marquer sur la peau, ça ! Pour faire ! Tchiii ! Mais non ! On a fait un cauchemar ! Tu es... notre voisine ! C'était toi ! Pas possible, on a fait un cauchemar, c'est trop ! Pensez-moi, je rêve ! Beat me a dream ! Je suis choqué ! Tout le monde croit que vous êtes morte ! Allez, annoncer la bonne nouvelle ! Johar ! Ils étaient de mèche ! Je ne te ferai jamais de mal ! Ouais... Ne m'approchez pas ! Je ne veux pas te faire de mal ! Bah alors, baisse le flingue ! Je suis là pour te protéger ! Bah oui, mais faut... On ne pointe pas les gens ! Bah ouais ! Tu es tordu ! Tu es tordu ! Il a fait de moi un monstre ! Il a pris ta mère et l'a enfermée ! Il a vendu son âme au diable et elle était le prix à payer ! Il y a un autre monde sous le manoir d'elfes ! Des passages secrets et des portes cachées y mènent ! Je t'ai offert le médaillon, la clé de tout ! Et tu t'en es débarrassé ! Mais en voilà un autre ! Il fallait être plus clair quoi ! Il est là ! Devant toi ! Oh faut le foutre dans la fresque ! Il y avait un petit trou ! Et il faut tourner ! Ouais ! Et ça va nous libérer un accès ! Oui on avait compris ! Ouais bah on vient de le dire donc... Casse-toi ! Ça a zoomé dessus pendant 10 secondes ! Je pense qu'on savait ! C'est une vieille ferme ! Au coeur de la forêt ! Entre ici est le manoir d'elfes ! Je t'attendrai là-bas ! Viens seul ! Vous avez eu un petit soucis ! Oh non on me dit pas que ça a D5 pour l'éternité ! J'aurais dû rester ! Y'avait personne ! Rien qu'une des filles qui essayait de voler des médicaments ! A toi ! Quelle fille ? To be in a man ! Ce n'est pas la première fois ! Ils auraient dû se méfier ! C'est bon, c'est bon, ça va ! Mes condoléances ! Ton père ! Mes condoléances ! C'est bon, c'est bon, ça va ! Ah au fait ! Je sais qui a tué ton père ! A quoi ? Oui ! Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Bah, lâchez-moi le cul ! Voilà ! Vous me faites chier ! Je fais mon enquête toute seule Tranquillement Puis après tout Qu'elle a engagé lui ? Comment on sait que c'est vraiment un policier ? Ouais alors que c'est l'homme de main de monsieur machin Perdre les pédales c'était pas vrai Je ne suis pas en sécurité, ça va aller Laisse moi Même si je pense que c'est un allié lui Qui va finir par se faire tuer Je pense qu'à la fin il va arriver au pire moment Où on est en mode on va mourir et il va arriver à faire Arrêtez ! Oui mais il se fera tuer parce que lui il est trop gentil Ouais et puis tant mieux Tu veux qu'on dise la vérité ? Oui Moi j'aurais menti j'aime pas le mec Ah non on a balancé la meuf là Là on est des collabos là Oui mais si c'est qu'avec lui c'est bon Mais lui c'est un pourri Ah il est dans un Lui c'est la petite pute du directeur Pardon Non 100% Elle a tué notre père Oui mais notre père était un salaud Attendez ici Ne dites rien Verrouillez la porte et baissez-vous Je reviens tout de suite Soutien ? Soutien ? Non J'y vais comme d'hab Je viens avec vous Comme d'hab Oui Laissez-moi vérifier Non Si c'est sûr je viendrai vous chercher Je vous trouve très paternaliste Bougez pas Vous êtes en sécurité ici Essayez De pas mettre le bazar Mais quoi on va saccager la bagnole On va la fouiller Pour voir s'il est vraiment Qui il dit qu'il est Dans la boîte à gants Imagine on voit dans la boîte à gants Que c'est un mec Il n'a rien à voir avec tout ça Imagine il a un médaillon Il a le médaillon du fer Oh putain Il a le truc d'accès Ce serait vraiment terrible Je sais pas Une balle Le carnet de notes Magie Alors ça c'est l'affaire en cours Celui qui vient de mourir Pour l'instant il prend vraiment des notes Mais il sonne Lid nous donc à voix haute Toutes ces informations Rien d'intéressant C'était une belle Ouais Pour l'instant rien de bizarre Il mène vraiment son enquête Comme un flic Erika Suspect Bah oui forcément On avait dessiné le machin Mais depuis le début Salaud Alors toi Salaud T'as bien caché ton jeu Il y a de la lumière mais j'ai vu personne Erika Bah non ne lisez pas ça Et ne lisez surtout pas la dame Je pense que vous êtes suspect Vas-y justifie toi Ouais justifie toi Vas-y Je suis blessé Non je suis blessé C'est moi qui l'ai tué Si je pensais ça Je ne serais pas là Mon boulot c'est de voir les faits Si c'est pas moi Quelqu'un d'autre le fera Ah Je suis là parce que je vous crois Je suis là pour l'arrêter Et nous pouvons le faire à deux Au revoir Oh là 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 Tiens 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 J'ai du mal à croire que ce signe veut dire Connais-toi toi-même Ça ne me dit rien qui vaille Un rituel Ça par exemple Et puis c'est fraîchement allumé ça Les bougies ça ne reste pas allumé pendant des jours Une offrande Au malin Oh Vous avez trouvé quelque chose ? Ouais Ma mère Qu'est-ce que c'est ? Ma Mère C'était du parfum mais c'était aussi une drogue redoutable Grâce à ces pétales de rose Attention Ce truc est un hallucinogène puissant Oh bon dieu Allez Sans tomber d'ici Ah bah moi je lui voyais un autre destin lui Je suis sûr qu'elle est mourée mais pas du tout tout de suite Pour moi c'était vraiment dans longtemps Ton bois c'était vraiment dans longtemps T'inquiète pas Eric Tiens je suis très gentil Hop Tu sens bon maintenant On va faire une grande entreprise de parfum toi et moi Ils en prennent toujours trois Un dent Un renard Mais non Un lapin Ils cherchent des visions de l'avenir Pour la richesse On a perdu non ? J'ai l'impression qu'on a perdu quoi Après ils ont besoin d'un papillon pour voir C'est pour ça qu'ils ont pris ta mère C'est pour ça qu'ils te veulent Ah oui Elle est prisonnière Erika Rejoins moi Bah on a plus le choix d'accepter maintenant Moi j'ai Ouais en fait vous avez tué mon ami Et je n'ai plus d'allié Donc je pense que ça fait de nous des amis Allo ? Qu'est-ce que C'était un peu long Mais elle a quand même commis deux meurtres Presque devant nous quoi C'est toi Toi Erika Ça a toujours été toi Moi quoi Elle me parlait de l'avenir Des choses merveilleuses Qu'elle seule pouvait voir Je lui ai parlé du passé D'une grande prêtresse Marquée d'un papillon Qu'est-ce que vous m'avez fait T'as drogué En voiture Avec ça Ton père l'a fait Il l'a essayé sur ta mère Il l'a essayé sur toi aussi Respire le Respire le Je lui ai parlé de la pisse Ça paraissait inoffensif Oh là 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 Les révélations S'enchaînent S'enchaînent C'est comme de la datura finalement Je ne sais pas ce que c'est Mais oui C'est une fleur Qui te fait faire Ce que la personne veut Pratique S'en ingère Mais c'est dangereusement mortel J'apporte ça au docteur Ballard On fait du parfum Ça ne serait pas arrivé avec de la lavande Ça aurait juste pour faire du parfum quoi Qu'il brûlait dans cette lampe Erika C'est vrai qu'il a été bizarre cette lampe rose Que crois-tu que ça t'a fait ? Il faut arrêter d'en prendre Surtout que vous savez les méfaits Bah ouais quoi C'est mérité Eh bien c'est mérité Ça n'a pas d'importance Bah c'est un peu Je sais que je suis un monstre Je mérite de mourir Ta mère avait cette marque C'est pour ça que ton père la voulait C'est pour ça qu'il te veut Une fille Qui regarde dans les flammes Et voit le futur Mais ça marche vraiment comme ça Ouais c'est bizarre Qui vous a parlé de la prêtresse et du feu ? A ton avis Il était l'un d'entre eux Regarde toi-même Ton père a convaincu Lucien qu'en ajoutant la science au rituel Il pouvait voir le futur Et le contrôler T'es con papa Un peu hein Donc le daron a fait tout ça pour voir le futur Mais ça marchait pas ? Grâce à des meufs avec des pouvoirs euh Mais elle s'affaiblit Sans elle ils sont aveugles Ils ne nous verront pas venir Nous pouvons arrêter ça Nous pouvons la libérer Ouais Mais elle est où notre mère ? Dans le tunnel Prends ce canif Non Parce que si elle te donne ce couteau Il y aura tes empreintes dessus Tu seras accusé de meurtre Ah logique Merce Ils vont nous retrouver Je ne serai pas rêvé Avec une caméra vidéo sans fil C'est par ces vilaines failles Tiens tiens Mais on aurait pu passer par le tunnel Oui c'est vrai Mais l'inspecteur de police est mort c'est pas mieux ? Ouais Ça ça doit être la mauvaise entrée ça J'aime pas du tout Moi quand j'ai essayé d'ouvrir ma porte Dès que ça marche pas Ah putain de merde Ah si seulement il y avait une autre entrée Si seulement on pouvait lui dire Hein Qu'est-ce que... Alors Comment on mettez KO à quelqu'un comme ça d'un coup ? Eh je suis sûr T'essayes de faire ça Le mec il... Ça va pas non ? Juste... Ah oui il te regarde juste Mais oh ! Oh dis donc Qu'est-ce qu'elle a dit ? Faut le tuer ? Non 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 Je le ferai pas je sais pas Ouais toi tu vas mourir fais-le Ah mais elle est complètement malade Mais elle est folle En fait on est... Mais la dingo ! On s'est allié avec la pire psychopathe Alors qu'en fait c'est juste un asique de fou Et y'a rien qui veut Y'avait pas besoin de trancher sa gorgie Il était KO Y'a aucun problème en fait C'est juste elle elle est tarée Ça me saoule je sens que tout le monde est gentil Qu'on est des méchants Oh putain ! Ils vont nous voir Suis moi Il faut qu'on coupe le courant Très satisfaisant Allons à la porte dérobée On a pas le choix de toute façon On nous menace indirectement Ouais Est-ce que toi aussi parfois des fois Tu retrouves un poil sur une surface de ton corps Où il devrait pas être là Et il est super long et tu te dis Mais comment a-t-il fait pour pousser aussi longtemps Sans que je le voie ? Euh... J'ai réfléchi mais en vrai pas trop hein A part des poils qui se sont décrochés Et qui arrivent là Oh là j'ai fait peur Non là je regardais un peu mon corps Non en vrai pas trop hein Tu ne dois prendre aucun risque C'est bon je vois que dans le chat de main Mais si des fois sur... Bizarrement aux épaules Un vieux poil qui sort de l'épaule Ouais ce genre de bail là tu vois T'as un an il est super long Tu te dis mais comment il a fait pour être là ? Et après je l'arrache je suis trop content Promets-moi C'est mes épaules en fait C'est que les épaules Euh... J'ai pas écouté Je te le promets J'ai pas entendu Je te le promets Je te le promets que je vais tuer tout le monde Je te le promets C'est promis Ouais en gros qu'on va accomplir ce qu'elle devait accomplir quoi Du coup on va... Là on a Comite là On va devenir la psychopathe qu'elle était On va tuer tout le monde C'est bon on va pouvoir foutre la clé Ah enfin C'est très long pour ouvrir les portes Ah ça me fume Et oui on va tomber sur un labo ultra next-gen En fait Ah non Elle avait raison Explique Ouais mais c'est pas moi Réveillez-la ouais Réveillez-la Non c'est trop dangereux C'est son traitement On ne peut pas l'arrêter comme ça Il faut du temps Trouver un moyen Quand on retirera les tubes Elle va avoir une attaque Mais je... Ah bah tant pis De l'adrénaline Elle est dans l'armoire Je dois la lui injecter dans le coeur On fait très attention Tu sais quoi Je pense que c'est vraiment toi la folle de l'histoire Parce qu'elle a vraiment réagi comme quelqu'un qui avait peur de toi Ouais ouais non vraiment je pense que On est la folle-as de l'histoire Comment ça nous devons la ré... Ah 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 L'épinephrine ou je sais pas quoi dans le placard L'épinephrine Dans le coeur Paf Oh non j'ouvre très mal les portes Ok ça va Épinéphrine Épinéphrine c'est bon Heureusement que je ne l'ai pas injecté le mauvais truc Hop Et hop 60 mg d'huile 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 dans le coeur Ah là Le coeur oui c'est par là Là Allez Et 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 C'est pas là On pousse Ok c'est là Ça va Toby Ok Toby Vas-y Ça fait du bien hein Allez on se casse Ah c'est dégueulasse C'est vrai que c'est dégueu Ah nettoyer la ça me dégoûte Là je me suis levé là Vas-y Clique Clique Je suis vraiment debout Je me suis loyer de l'écran Ah tiens tiens Le grand méchant de l'histoire Qu'est-ce que vous faites là ? Et bah alors Erika On m'avait jamais parlé de ce souterrain On se comporte un peu comme une tarée par contre Qu'est-il arrivé ? C'est moi Je t'en prie Où cette arme ? Oh putain Quoi qu'il se soit passé Quel que soit le problème On peut l'arranger C'est promis C'est bien Parle-moi Green Quoi que tu sois en train d'imaginer On peut trouver une explication Donnez-moi votre médaillon Le problème c'est que moi pour moi on est taré en fait Je crois que tu es malade Oui je pense qu'on est taré On a peut-être même inventé la fille avec qui on parle Je sais que vous avez ma mère Elle est de l'autre côté Derrière cette porte Ah elle est timbrée Elle est timbrée Alors que c'est juste une entre à baise C'est elle qui a Elle a le même flingue C'est elle qui a tué son père Elle a juste un flashback d'elle-même C'est pour ça qu'elle voit pas son visage Elle est morte, tu sais qu'elle est morte Tu es dangereuse Euh, un mensonge Dangereuse que tu ne l'imagines Je ne vous crois pas Je ne crois rien de ce que vous dites Mais tu n'as pas à me croire Tu entres en force avec une arme Et tu la pourrais On dirait Shutter Island Ouais bah ouais c'est ça Et ce n'est pas la première fois Que tu te sens comme ça Tu as besoin d'aide Ça n'explique pas ce qu'ils font dans ces caves Ouais cependant Oula Seigneur, qu'est-ce que tu as fait Allez, je suis balade Tue-le, mais vous êtes des malades Non, non, moi j'y crois pas Je crois pas à cette version de l'histoire Vraiment Vous voulez juste tuer des gens C'est ça votre problème Je me dévoue Franchement Ça va être la fin du jeu sinon Je me désolidarise totalement De ce qui vient d'arriver Ouais mais ça allait être la fin du jeu J'ai sauvé le live Ouais ouais super Ouais je pense quand même qu'on est folle Mais autant jouer de RP folle Oh lui il avait le médaillon ultime Le médaillon qui n'existe même pas Non je pense que tout existe Ouais mais bon Ça doit être un truc normal Genre le médaillon de l'ordre des médecins Un truc comme ça Un truc évident tu vois Le charment d'hypocrate Voilà c'est le logo Bon bah voilà Bon par contre je serais un peu sur le cul Si jamais on est vraiment pas folle Et que c'est vraiment Ouais ça m'étonnerait énormément C'est vraiment un complot Oh maman Elle est grande maman Maman ? Dis donc C'est la poupée La poupée elle représentait maman Si elle avait un tatouage Papillon avec l'attache de vin C'est possible Le lapin Le renard Et le bambi Oh putain C'est parti Bah oui la silhouette qu'on avait vue de femme Ouais il y avait une meuf là Là je la vois plus Et là il y en a plus On l'a pas imaginé C'était pas un effet d'optique Ça m'étonnerait de ouf Je l'ai vu assez nettement Brûler d'elf Inspirer On se drogue ou on brûle tout le truc ? Est-ce qu'on prend une grosse bouffée ou on brûle ? Allez moi je respire Allez Allez Un petit trip Un petit trip Un bon trip Allez Je Allez on va voir pas mal de trucs là Ah vous êtes là Et bah voilà mère Enfin on se rejoint c'est cool Allez hop Mais je sais que vous êtes une hallucination hein Je ne me ferais pas avoir Ça va se finir sur un suicide Et ce sera votre faute Voilà Libère-moi Comment tu veux que je fasse ça ? T'es pas attaché ? Tu n'existe pas comment je fais ? Tu n'existe pas comment je fais ? Complètement je t'armer Bah oui bah oui bien sûr Il y a ça derrière Ouais tous les jours Disons c'était bien caché C'était Non mais là c'est bon Voilà On est complètement défoncé aussi Il est vrai Je pense qu'on est juste accroupi au milieu de la jungle c'est tout Il n'y a rien Ah ouais Je reconnais c'est AS-Wetshot Attention il y aura des nichons partout Le papillon ? Oui Accepté refusé Bon on n'est pas venu jusqu'ici pour rien Allez Ouais ouais Et donc là on voit le futur Un nouveau papillon s'envole En paix avec sa folie Une fille regarde dans les flammes Et voit l'avenir C'est tout C'est Mais je vous emmerde Donc en gros ça dit On est en accord avec notre folie Donc on est taré Il nous confirme Et c'est juste que voilà On a accepté qu'on est taré On est taré Attends mais Mais j'ai envie de crever C'est pas Il manque plein de choses là Je veux nous voir aller en prison là On a tué tout le monde On est complètement folle dingo là Il faut que ça soit Mais là en fait C'est terrible Ils ont eu la flemme du coup Ils ont juste mis un texte qui a mis Oui vous êtes folle Attends mais Il y avait des trucs alternatifs beaucoup plus long Parce que j'ai l'impression qu'il manque au moins une heure d'histoire genre Ah bah Je vous avais dit de pas tuer le directeur hein Si on ne tuait pas le directeur je pense que c'était la fin directe Je sais pas En vrai C'est un problème c'est que Vu que j'ai regardé aucun live de ce jeu Je sais pas si c'est la fin pour tous Il faut faire plusieurs fois l'histoire pour avoir toutes les réponses Ouais bah ouais Oui Et mon cul Tu as vu It's a chicken Il y a d'autres fins Oui bien sûr Ah oui il y a peut-être des fins alternatives sur Youtube C'est vrai Ouais Bah celle-ci Elle est claquée comme cet écran Claquée Ok C'est pas là que j'ai cliqué Alors du coup Et si on allait regarder les fins alternatives ? Ouais ouais Ton ordinateur n'accepte pas la fermeture du jeu Tu vas te fermer On veut plus jouer Il y a quelqu'un qui a dit J'ai fait toutes les fins Celle-là est l'une des meilleures Oh non Alors ça veut dire C'est très C'est très C'est pas rassurant du tout Vraiment Erika Endings Alors Erika PS4 All Endings Ecoute Du coup Alors Qu'est-ce qu'elle fait avec elle ? Là Elle lui dit quoi ? Ok donc On attend Qu'elle se réveille D'accord Ouais D'accord Ouais Ah donc là elle est partie aussi Pour l'instant Bah pour l'instant c'est la même chose qu'on a fait C'est pareil Ok On va rencontrer le directeur Bonjour le directeur Et là Quel est le choix ? Euh pareil Je peux pas enlever la barre en bas Ah ok C'est pas ce que je fais ça Euh Est-ce qu'il va le tuer ? Là on est tourmenté mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va presse The Trigger Je dors Je dors Et y a-t-il la même chose derrière la porte ? Ah Pourquoi il voulait pas l'ouvrir ? Pourquoi il dit non ? Ah Ah Alors monsieur vous avez fait le choix ? Oh je crois Si vous faites la même chose que nous ? Oh je crois qu'il va bien le buter Ok Appuie Ouah il l'a complètement explosé Ouais bon là pour l'instant ok Attends mais c'est la même chose non ? Ah Ah Attends Ah ça c'est quand on brûle tout Ah on brûle ? Tout crame Ok Alors brûler c'est terminé Ah ça aurait pu être pire hein On aurait pu faire brûler et... Surtout c'est point de défoncer là on fait brûler complètement le manoir Brûler et puis c'est fini Bien joué ! Ok On sait pas où dormir maintenant Bah c'est malin Oh d'accord Ses ennemis brûlent Sa mose... Sa moseur Sa mère restante Perdu à la fumée Son mentor disparaît Ok D'accord Alors là Alors là... Oh ! Ah ! Qu'est-ce qu'elle a fait ? Ah du coup elle a eu une attaque cette fois Ah là... Là c'est gouré Elle a pas mis d'épinéphrine Je crois qu'elle a mis pas le bon truc Elle a mis de l'huile végétaline Oh putain Oh putain Oh... Elle est dans la gueule ! C'est un massacre Elle est dans la gueule ! Et puis après on va tuer le directeur Et bah ouais Oui ! Oui ! Tu sais bien analyser les scènes toi ! C'est un massacre Très bien ça ça a cramé Y'a plus qu'elle Quoi ? Du coup là on va pas voir le monsieur Ça fait la même fin Ça fait la même fin ? Parce qu'on brûle encore C'est juste qu'avant de faire ça on a buté la vieille Ouais donc ça c'est notre fin Ça c'est ce qu'on a eu Ok et là il y a une fin alternative avec le briquet Mais le mec qui a mis sa review et qui a dit que ça a duré 3h C'est un menteur Ouais c'est un menteur Ça dure même pas 2h Ah ! On peut partir toute seule Sans ses amis Du coup y'a deux fins avec des sous-fins Les démons brûlent Sa mère est libérée Son mentor Perdu dans la fumée Erika s'enfuit dans la nuit Clacaxe Ouais alors ça c'est notre fin Oh viens ! Oh ouais ! Oh ! Là c'est ce qu'on avait fait Ça c'est incroyable ça ! Alors attention ! C'est ce que je voulais faire ! Bah je sais pas si c'est incroyable par contre ! Je sens que ça va être nul à chier ! Ça va être nul à chier ! Allez Erika ! Fais moi un câlin ! Ça va aller ! Oh putain ! C'est un malentendu ! Super ! Oh ! Oh ! Il va rejeter ? Mais non ! Elle va tirer ! Non elle n'a plus flou ! Ok ! Tu n'as pas besoin d'en plus Non, non ! Oui ! Salaud ! Bon là on finit la vie à l'hôpital quoi ! Bon alors les copines viennent aider ! Erika ? Non ! Là tu rêves ! Tant pis ! Regarde on devient complètement folle d'ingot maintenant ! On est enfermés ! On est à l'asile ! C'est exactement la fin que je m'imaginais ! Et j'étais prêt à l'accepter ! C'est magique ! Je pense que tu es aussi ! Pourquoi sa tête ça ? Je sais pas ! Elle en fait des caisses pour faire la meufque et les sous médicaments ! La tête qui bouge dans tous les sens on dirait les têtes de chien ! À l'arrière des voitures là qui bouge ! C'est daté ! Enfermés ! Patientes ou prisonnières ! Hantés par ces vieux fantômes ! Ouais donc là c'est vraiment la pire fin possible quoi ! C'était vraiment celle que j'imaginais et que je voulais prendre ! J'étais ok ! J'étais en mode vas-y t'es taré ! Fais de mal à personne ! Et non alors qu'en fait elle est pas folle ! Complètement taré ! Mais c'est toi qui est complètement taré ! Ouais bah ouais ! Regarde ! Fais merveilleuse ! Donc là on accepte son aide ! Et du coup... Et du coup quoi ?! C'est nul ! Un secret gardé ! Pardon ? Ecoute ! Juste si tu lui dis ok je veux bien que tu m'aides ! Si tu lui dis ok ça aurait été une fin très frustrant ça ! C'est vraiment nul ! Ça serait genre t'as fait tout ça pour rien ! C'est vraiment nul ! Effectivement je pense qu'on a eu l'une des meilleures fins du coup vu les fins alternatives de merde ! Je pense qu'on a eu l'une des meilleures fins ! Franchement euh... Ouais ! Au moins y'a eu quelque chose ! Pour moi la meilleure c'était celle-là et c'est le château qui brûle ! Parce que putain euh... Pfff... 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 Ouais... Ecoutez... L'expérience était sympa, l'arrivée un peu naze ! L'FMV c'est bien mais faut quand même un scénario qui se tient quoi ! Ouais faut que de base faut écrire un truc qui soit un peu intéressant ! Que le scénario soit cool quoi ! Après c'était... Au niveau technique, réalisation et tout c'est sympa c'est bien ! Mais l'histoire... C'est bien sûr c'est pour ça ! Mais c'est dommage d'avoir une histoire nulle comme ça ! Les fins schlinguantes euh... Ouais 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 ! En fait à la limite je préfère un FMV qui me dirige vers une seule et même fin ! Mais avec plein de possibilités de trucs alternatifs possibles tu vois ! Ouais ! Plutôt que me faire plein de fins euh... Alternatives mais qu'aucune soit bien ! Surtout que là les fins elles sont très très proches entre elles ! Genre c'est pas... Pfff... C'est frustrant ! T'as l'impression d'avoir fait tout ça pour rien ! Tu sais t'en sais rien ! Y'a pas un dénouement final à l'histoire qu'on te pose ! Mais bon... On en demande pas tant ! Un jeu noté plutôt positif ! Contrairement à un gros qui est noté très positif ! Ah ! Hasard ? Je ne crois pas ! Et non ! Ah ! Attention !